Monsieur Félix, c'est qu'il dit qu'il y avait une déclaration qui a été faite par l'Union africaine. Et de ce fait, Monsieur Félix, c'est qu'il voulait assez que, ah, 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 calme Bartheur, il y a l'Union africaine. Et il a ciblé le président de l'Union africaine de l'époque, M. Kagame. Lorsqu'il a approché M. Kagame, son intention, pour certains, pouvait apparaître noble. C'était de l'apaiser, et à peu près, ça n'est pas garanti. Or, Monsieur Félix, c'est qu'il, pendant qu'il était encore candidat au proposant, il avait cherché d'entrer en contact avec le Rwanda, mais il avait connu un sérieux problème en termes d'accès. Parce que, comme vous le savez, entrer en contact avec un président, alors qu'on est encore dans l'opposition, et surtout qu'on n'était pas dans l'opposition en tant que tel, et c'est là qui est difficile. Mais il y a un monsieur qui pouvait lui faciliter la tâche. C'était M. Fortuna, Bissélé. C'était M. Fortuna, Bissélé. C'est 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 M. Fortuna, Bissélé. 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 C'est M. Fortuna, Bissélé. C'est M. Fortuna, Bissélé. C'est M. Fortuna, Bissélé. M. Fortuna, Bissélé. C'est 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 M. Fortuna. Ils sont nombreux. Ce sont de Congolais, mais qui travaillent contre la République. Tous ceux dans le RCD étaient des agents du Rwanda chez nous. Où, Monsieur Fortuna, il pensait que Bissélé était à son service. pour qu'ils n'ont pas harmonisé leur point de vue, parce que d'après ils vont considérer que les personnes qui n'ont pas les personnes qui n'ont pas ensemble, ils n'ont pas tout ce qu'ils avaient demandé pour qu'ils n'ont pas paix c'est-à-dire qu'ils ont préféré brader nos ressources, brader notre dignité, notre souveraineté parce qu'ils avaient l'intention n'est-ce pas, il y a pour faire des yeux doux, il y a Rwanda pour qu'après, on ne va pas connaître la paix voyez-vous, lorsque j'insistais sur la question on m'a pris comme un haineux on ne sait même pas, il a fait quoi c'est à cause de cette interview il n'y a quitté un ensemble il y a un package de problèmes mais j'en ai parlé ici le dossier avec les Emirates lorsque M. Sécurité pour la première fois aux Emirates, il vous a promis d'amener des camions blindés en contrepartie, on devait donner des carrés mini lors de Boutoueli M. Félix Eguéli s'est rendu compte que ce carré a été déjà vendu il a instruit François Béat pour enquêter sur ces dossiers-là M. François Béat a entendu M. Bézélé il y a eu un appel quelque part non loin de M. Félix Eguéli qui est instruit M. François Béat de laisser tomber les dossiers il a refusé c'est comme ça qu'on a créé le dossier pour le dossier ça c'est le dossier à François Béat qui est aujourd'hui en crise qui vit sous les mamelons de la banque centrale c'est à cause de ces messieurs-là il a été signé dans les autres dossiers et tout ce qu'ils sont dans son sillage il vous souviendra qu'on a voulu l'entendre M. Félix Eguéli s'est retrouvé au Rwanda lorsqu'on avait dit dans le journaux qu'il l'aurait fouillé il y a beaucoup de dossiers beaucoup de dossiers sur la question du Céléré mais ce qui est vrai ils l'ont interpellé attendez-vous à le voir dehors parce qu'il est dans les secrets de Dieu il y a le dossier il va faire des chantages certainement à ceux qui ont décidé sur son interpellation il sera libéré ne soyez pas surpris que demain vous le voyez assumer une autre fonction ma mission TV le miroir du mort bonjour à vous en tout cas merci beaucoup pour la opportunité je sais que vous serez très nombreux à nous suivre à me suivre justement parce que Naebik de plus en plus je sais que pour faire en sorte qu'ensemble avec vous vous êtes capable d'apporter la lumière par rapport à la problématique de gouvernance dans notre pays et je sais que vous allez Et aujourd'hui, nous allons poser ça ensemble avec vous, n'est-ce pas, mais nous allons réfléchir sur certaines questions. Et aujourd'hui, nous allons réfléchir un peu sur M. Fortuna Bisselele. Nous allons nous dire que ce n'est pas la première fois que j'en parle. J'ai déjà alerté sur le rôle double que ces messieurs jouaient. Et j'étais parmi les rares Congolais aux Wandaïs qu'on mettait en surface. Alors, nous allons nous dire que c'est très important. Alain Bolojoa est économiste de formation. Nous avons eu l'économie rurale à l'Université Pédagogique Nationale, où j'ai décroché mon diplôme des licences. Nous avons deux ans, pratiquement, nous avons cadré la recherche avec plusieurs organismes ou plusieurs organisations. Justement parce que nous avons eu l'économie, nous avons palpé ma réalité sur le terrain. Nous avons eu quatre ans, pratiquement, quatre ans, nous avons pratiqué la recherche parce que, comme vous le savez, nous sommes formés, nous, à l'Université Pédagogique comme des pratiquants dans la recherche fondamentale en matière de l'économie et en même temps, dans la recherche appliquée en matière de l'éducation. Parce que l'Université Pédagogique Nationale, surtout la filière de l'économie, tout ça, il y a une double filière. Filière en tant qu'économiste et filière en tant que psychopédagogue. Bien que nous ne pouvons pas prétendre essayer d'être des experts en psychopédagogie, mais au moins, nous avons des notions parce que nous avons été formés dans ces cadres-là. Et nous avons comme mission, il y a qu'on mette en place de politique publique en matière de développement. La différence qu'il y a entre nous, qui avons fait l'économie rurale, nous avons fait l'économie rurale, nous sommes plus dans la conception de politique et nous avons fait l'application de politique. Chacun de nous a un rôle spécifique. C'est comme par exemple, vous comprenez ce que je veux dire. Mais au-delà de ça, je m'étais forcé pendant ma formation et même après ma formation, de suivre plusieurs formations dans plusieurs domaines variés. Ce qui fait qu'aujourd'hui, j'ai 15 brevets dans des domaines variés. Et au-delà de tout, nous avons été étudiants, nous avons été étudiants, nous avons été étudiants, nous avons été master en criminologie. C'est un domaine qui m'intéresse. Et au-delà de tout, nous avons été écolis, nous avons été ébelés en termes, il y a droits, tout ça. Nous avons vraiment été maîtres à niveau parce que je pensais qu'on ne pouvait pas faire la politique tout en étant ignorant. Alors, nous avons été étudiants en criminologie, nous avons un peu partagé. Nous, c'est ce que je pense de ces messieurs, Fortuna Bisselele, et c'est ce que je pense de la plupart des agents qui ont servi le pays étranger et qui sont aujourd'hui, qui prétendent aujourd'hui être au service de l'État congolais. Loin de moi, l'idée de jeter en pâture sa capacité parce qu'il faut reconnaître que ces messieurs jouent bien son rôle. Ils jouent bien son rôle, mais peut-être c'est que les gens ne le savent pas, c'est un agent double. Pourquoi je l'ai dit ? Monsieur Félix, c'est que dit, il y avait une déclaration qui était faite par l'Union africaine. Et de ces faits, Monsieur Félix, c'est que vous voulez assez que a calmé barbeur il y a Union africaine et il a ciblé le président de l'Union africaine dès l'époque, il a acquis M. Kagame. Lorsqu'il a approché M. Kagame, son intention, pour certains, pouvait apparaître que Noble était de l'apaiser et après ça n'est pas garanti. Or, M. Félix, c'est que pendant qu'il était encore candidat opposant, il avait cherché d'entrer en contact avec le Rwanda mais il avait connu un sérieux problème en termes d'accès parce que comme vous le savez, il avait entré en contact avec un président alors qu'on est encore dans l'opposition et surtout qu'on n'était pas dans l'opposition en tant que tel et ça là qui est difficile. Mais il y avait un monsieur qui pouvait lui faciliter la tâche. C'était M. Fortuna Bissélé. Et ce monsieur avait des entrées. Entrer à M. Bissélé, c'était justement parce qu'il était au service du Rwanda. M. Fortuna Bissélé était au service du Rwanda. Il travaillait pour le camp du Rwanda. Il s'est retrouvé. Dans le cas, il y a un spectre. Il y a autre, Bengi, RCD. Il a été chargé. Il y a la sécurisation. Il y a ma autorité, ma cadre. Il y a RCD. Il a travaillé avec le Rwanda pendant toute la période de la rébellion jusqu'à ce que Aekobunga n'a surface. Il vous souviendra que M. Fortuna Bissélé. Lorsqu'il parlait de M. Félix et de l'entraîner et en fonction de M. Félix et de l'entraîner et de l'entraîner et de l'entraîner. M. Félix et de l'entraîner. Parmi bateaux il y a Zali en Turin à Bango il y a notamment Fortuna Bissélé. Alors que M. Fortuna Bissélé était au service du Rwanda et donc M. Fortuna Bissélé ne lui inspirait pas confiance parce qu'il savait qu'avec M. Fortuna Bissélé il y avait des risques de servir le Rwanda. M. Fortuna Bissélé à Bango il y a Garambe comme il y a Garambe dépendait directement de Kigali. Il y a Zali Koloba et il y a Contredi et il y a RCD et il y a Before Wana Before Wana il y a l'économie et le conseiller privé. Il y a l'économie qui est et il y a l'économie Il y a l'économie Est-ce que il y a l'économie que Before Wana a l'économie agent et la sécurité propre il y a Bissima Karanagoma et le RCD et le camarade et le chef qui dépendait directement de Kigali est-ce que l'économie directe de Kigali N'économie 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 d'autres sources T'as vu qu'il était chargé, il y a sécurité, il y a, il a travaillé dans le réseau, parce que peut-être que, lorsqu'on prend un Congolais, on fait de lui agent, il y a service dans un autre pays, il est au service du pays, mais contre son pays. Lorsqu'un accadre à sécurité, par exemple ici au Congo, on recrute un Rwandais, ce Rwandais est au service de notre pays, mais contre son pays. Il n'est pas agent doublé. Il n'est pas agent doublé. Parce que l'agent doublé, il est au service de son pays, il est au service d'un autre pays ennemi ou d'un autre pays adversaire. Parce que dans cet espace, il y a espionnage, dans cet espace, il y a sécurité, il y a une maîtrise, il y a une information, il y a un pays où il est proche. Nous avons neuf pays voisins, ce qu'on appelle le point focal. C'est-à-dire qu'en termes de Congo-Brasak, il faut chercher un agent qui peut être votre point focal là-bas, il est au service de la administration, mais en même temps, il sert, en termes de la source d'information, à votre pays. C'est ce qu'on appelle la politique d'anticipation. Il faut permettre à ceux qui jouent la information parce que la sécurité passe plus par l'anticipation que par la réaction. Parce que lorsque vous êtes attaqué et que vous n'êtes pas surpris, vous n'avez pas à perdre la bataille justement parce que vous n'avez pas su anticiper. Yango Moni, tous les États s'organisa à tel enseigne que ça, c'est ce qu'on appelle l'espionnage. L'espionnage est l'une des stratégies de gouvernance. L'espionnage, c'est justement pour anticiper sur les intentions de ceux qui sont en face de vous. Et Naka, tu vois, on utilise notre administration, c'est ce que nous appelons nos ambassades. Naka, tu y as un ambassade, nous avons des agents de sécurité, des agents de renseignement qui sont là, qui ne sont pas en réalité des espions. Parce que Naka, Naka, il est identifié. Mais il travaille avec d'autres Congolais qui sont là-bas, mais qui ne sont pas listés parmi les administratifs. Ces Congolais-là cherchent les informations à ces niveaux-là. Mais pour que vous aillez être efficace, il faut que vous aillez avoir des représentants au niveau, n'est-ce pas, au niveau, il y a l'administration, il y a un pays où est-ce que vous aillez ? C'est ce que vous aillez, c'est ce que vous aillez, c'est ce qu'on appelle l'espion. Et donc, M. Fortuna Bissilele était dans ça. Il a été recruté pour servir la cause. Il a travaillé dans... Ils sont nombreux. La plupart, il y a des Congolais qui sont les RCD, tout ça. Ils sont nombreux. Ce sont des Congolais, mais qui travaillent contre la République. Naka, tu vois, il y a des talibas qui ont travaillé dans les RCD. Ils étaient des agents du Rwanda chez nous. Ce qui fait que ces gens-là ont servi le Rwanda. Mais la particularité, il y a M. Fortuna Bissilele. Il a dit que lorsque M. Fortuna Bissilele l'a approché, pour lui faciliter, il y a qu'il 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 y a. Pour qu'il y a eu sa proposition, M. Bissilele avait là deux maîtres. Le maître qui l'a engagé avant et le maître qui l'a engagé après. Or, le Rwanda sait que Bissilele est à son service. Peut-être que Félix Seke ne le savait pas. Mais Bissilele, il a engagé en la Congo au service de Félix Seke. Alors qu'il avait aussi un autre maître, il avait aussi un autre chef qui est le Rwanda, parce qu'on m'a allé casser l'opération T. C'est-à-dire qu'il travaillait et pour le Congo et pour le Rwanda. C'est ce qu'on appelle les agents doubles. Adali, Mouto et Adali, il y a deux superviseurs. Adali, il y a deux coordonnateurs. Mouto et Adali, qui ont coordonné officiellement. M. Félix Seke dit. Mais en même temps, il était au service du Rwanda. Et dans leur stratégie, pour M. Félix Seke, ils pensaient que Bissilele était à son service. Adali, c'est-à-dire qu'ils n'avaient pas harmonisé leur point de vue. Parce que d'après Bango, ils vont considérer que les gens qui ont été et qui ont été et qui ont été ensemble dans Rwanda, ils ont fait ça, Rwanda. Tout ce qu'ils avaient demandé pour qu'ils aient fait. C'est-à-dire qu'ils ont préféré brader nos ressources, brader notre dignité, notre souveraineté, parce qu'ils avaient l'intention, n'est-ce pas ? Il n'y a qu'à faire des yeux doux. Il y a Rwanda pour qu'après, ils vont connaître la paix. Lorsque M. Alain Fouca a sali Kroni Kinaïe, a sali Kroni Kinaïe, j'ai vu qu'il y a des réactions dans tous les sens. Pour certains, ils trouvaient que ça a été bien fait. Pour d'autres, Bazak Omonaké et Salim Abbé. Mais en réalité, M. Alain Fouca n'a fait que répondre, n'a fait que faire ce qu'on lui a demandé. C'est-à-dire que lui, en réalité, bon, il est pour quelque chose parce qu'il l'a fait. Mais en fait, il n'a fait que répondre à la commande. il y a un bateau au bâtimentier. Un. M. Fouca n'a pas l'habitude de faire ce genre de choses. Il n'a pas l'habitude de faire ce genre de choses. Bien qu'il a tenté de maquiller ça dans le cadre africain. Il n'est pas vraiment dans ça. Parce que ce site n'a ni chaîne n'a ni YouTube. Il n'a ni chaîne il n'y a pas l'Africain. Mais là, il a démontré qu'Azali n'a intention qu'il n'y a que de défendre une posture. Il a pris pratiquement la posture qu'il n'y a pas de défendre une cause. La cause, il n'y a dit. La cause, il n'y a M. Félix Isekéli. M. Félix Isekéli, il n'y a pas ça. Il n'y a qu'à la Kisanafas qu'il n'y a pas congolais que c'est grâce à lui qu'aujourd'hui on pointe du doigt le Rwanda. C'est grâce à lui aujourd'hui que les réalités à Rwanda est d'Ali Misanu. Faux. Ce n'est pas la première fois que le Rwanda soit condamné. Condamné par l'opinion internationale condamné par le gouvernement. Il vous souviendra déjà vers 2012 lorsque la montée en puissance IAM 23 et Bandaïk au Saléma. Lorsque le gouvernement de l'époque avait compris que l'Ughana et le M23 étaient fortement soutenus il y a eu une stratégie qui était boutiquée par le gouvernement et la MONUSCO avec la situation à Goum. Il vous souviendra que le M23 était soutenu d'abord attaqué frappé par le phare d'essai le Rwanda comprenant que le M23 perdait le contrôle à Tindaba militaire naïe et heureusement ou malheureusement ces militaires étaient venus avec des tenues à Rwanda avec les camions les véhicules à Rwanda. La MONUSCO avait pris des vidéos la MONUSCO avait pris des photos ce sont ces photos là qui ont constitué l'essentiel 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 il y a rapport au MONUSCO à Salak. Ces rapports là ont été soutenus par le Conseil de sécurité ce qui fait que la plupart des pays ont fait des déclarations contre le Rwanda et vous vous souviendra par ailleurs que le Rwanda a été sanctionné même la Grande-Bretagne avait eu à sanctionner le Rwanda en suspendant l'aide au développement parce que on a dit que le Rwanda soutenait le 1-23. Tozoaki plusieurs rapports plusieurs résolutions à Conseil de sécurité sont ceux qui l'accord où le Rwanda était signataire contrairement il y a les hommes les plus intelligents et l'Union sacrée que le 1-23 avait signé faux dans l'accord où le 1-23 n'était pas signataire c'était les états et les organisations régionales et internationales voyez-vous lorsque sanctionné le Rwanda s'est senti asphyxié s'est senti abandonné c'est comme ça que le Rwanda a réplié et le 1-23 était exposé à cette époque-là l'armée congolaise était qui montait en puissance il a commencé à frapper avec l'accompagnement Yassadek Bayeco Sala Bayeco maîtrisait le 1-23 1-23 et Kabouanaki en deux une partie je dirais même en trois une partie n'est pas en statuie à réfugiés une autre partie n'est pas en Rwanda n'est pas en statuie à réfugiés et les autres avaient intégré le système par le système le programme YADDR voyez-vous et pendant ces temps-là le 1-23 n'existait plus il y a eu une période où le ministre en charge des affaires étrangères je cite ici qu'il y a eu il y a eu un peu 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 il y a eu ministre en charge des affaires étrangères chez Okitoun voilà vers l'Ouganda et vers le Rwanda pour demander à ces deux pays il y a un peu parce qu'ils étaient poursuivis par la justice congolaise Mousseve ne lui avait dit non ce sont de Badalib à réfugiés inoffensifs ils ne pourront plus vous attaquer et d'ailleurs ils sont loin de la frontière le 1-23 comptez sur moi le 1-23 ne pourra pas vous causer du temps mais lorsque Mousseve c'est que la commune à pouvoir Nengenalobaki accueille vers le Rwanda et d'ailleurs il y a aujourd'hui des déclarations concordantes au Yozak au Lubak c'était M. Féry qui est allé vers le Rwanda dans la commune à Rwanda à sengir à le gouvernement rwandais à le président Kagame à s'ouvrir à faire pouvoir c'est-à-dire quoi j'ai pris des engagements avec Kabila je ne pourrai gérer avec Kabila j'ai peur de Kabila s'il y a lieu de me sécuriser et de sécuriser mon pouvoir et puis de faire en sorte que Guerre est cela pour qu'il y ait après sa impression de la population qu'il a pu résoudre le problème que les militaires n'ont pas pu résoudre c'était ça le contexte au Yo Moussevely Tizekiel à Kenaki vers le Rwanda M. Kagame en comprenant que Moussevely Tizekiel est en position de faiblesse à faire signe il y a beaucoup d'accords l'accord de coopération militaire c'est là que l'armée rwandaise et l'armée congolaise mutualisent pour traquer le FDLR il y a un peu l'arrivée qui est un peu 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 il y a FDLR où il y a dans ça il y a eu aussi des opérations économiques la coopération économique avait commencé il y a bien longtemps mais le fait tellement que Salema quitte pas de manière informelle c'est qu'il a fait que M. Kagame avec M. Féry c'est qu'il y a un accord une entreprise rwandaise c'est qu'il y a il y a il y a il y a les ressources qui sont à Congo il y a un peu M. Fertinac qui a un peu un peu il y a qui n'est pas à Rwanda il y a qui a pour permettre notre souveraineté parce que notre souveraineté ne peut se vivre que par rapport à ce que nous avons comme ressources par rapport à ce que nous avons comme espace avec un coup de paix ça n'a bango babilo konyons so bango basan n'ango po ça boyo kaki ma propos du genre au lieu d'entrer par la fenêtre il faut entrer par la porte tout ça là va encore win win que chacun puisse gagner et en contrepartie le Rwanda allait nous donner la paix je l'avais toujours dit cette paix serait qu'une paix factice parce qu'on ne peut pas bâtir la paix sur base des arrangements politiques qui mettent en mal les intérêts de la population parce que nous là nous sommes liés par l'accord nous sommes liés par le contrat social que nous avons c'est que nous appelons la constitution on n'a pas reconnu le pouvoir au président de brader notre souveraineté de céder notre espace de donner au Rwandais le droit de le faire il vous souviendra que je disais ceci si nous devons céder une partie de notre souveraineté au Rwanda sachez-le très bien que nous avons neuf pays voisins tous les autres pays comprenant nos réalités viendront effectivement nous faire pression parce que il y a bien qu'en fin de compte ils auront gain de cause et à l'époque où M. Féry s'est signé ses accords la Zambie avait aussi des problèmes avec le Congo en matière d'espace en même période nous avons aussi une forte tension avec l'Angola et vous vous souviendrez que nous avons encore une forte tension avec le Soudan du Sud avec le phénomène Moro où il consomme ce qui veut dire que M. Félix Sékédi dans son livre Brunierie politique a même mis Bisseau dans un accord contre la nature justement parce que lui son souci n'était même pas de résoudre le problème de la paix mais était de donner de faire bonne image de donner l'impression de faire de donner l'impression que c'était lui qui allait résoudre le problème congolais mais aujourd'hui nous nous rendons compte que le problème devient plus profond qu'avant peut-être que les gens ne le savent pas ces accords-là ne sont pas passés par le Parlement les grands accords occultes ne sont pas passés par le Parlement bien que le bruit d'information est là qu'on circulait tel que le jeune la rwandais qui avait dit que c'était Félix Sékédi qui était venu vers pour que M. Aide a organisé le pays qui avait accepté ces jeunes rwandais et les kakinakad et les missions je crois que la plupart d'entre vous avaient suivi et elle est aujourd'hui soutenue par Fortuna Bisselele qui est en même temps au service du Rwanda et au service de l'état congolais et la kisi n'a soukake ces accords-là mettent en mal notre souveraineté lorsque M. Félix Sékédi a eu qui pression au niveau interne il s'était décidé de suspendre pas d'annuler de suspendre tous les accords signés avec le Rwanda mais lorsque M. Kéi est en Nairobi même quand M. Kéi est en Lwanda ils se sont résolus ceci que ces accords-là doivent être appliqués il faut que la coopération est zonga entre les deux états c'est parmi les résolutions il y a il y a EAC c'est parmi les résolutions il y a l'Owanda et ces accords-là les résolutions en Owanda il y a CIRGEL il y a il y a il y a SADEC il y a il y a l'Union africaine il y a l'Union européenne il y a le Conseil de sécurité il y a les Nations unies de manière générale c'est-à-dire que ces accords-là ont force de loi c'est-à-dire cela va s'appliquer alors lorsque j'ai suivi Fortuna Bisselele Azako le Baku le Bakendaki vers le Rwanda Basalaki Oyo Basenaki Basalapona Bango vous considérez que c'était pour sauver la nation mais après il vous dit ceci il y a de force occulte il y a de forces obscures qui ont intervenu pour ne pas faire en sorte que cet accord ou ces accords aient continué c'est-à-dire quoi M. Félix Sékédi ne regrette pas le fait d'avoir approché le Rwanda le fait d'avoir donné au Rwanda la possibilité de gérer pratiquement notre espace il ne regrette pas Basal qu'on regrettait le fait que ma corps est commis mis en mal contre leur gré il suffit seulement de suivre ce que Fortuna Bicillé l'a dit ils étaient déjà trop loin mais lorsque ma force obscure ma force occulte ce qui veut dire qu'eux ne regrettent pas ce qu'ils ont fait lorsque j'insistais sur la question Bicillé les Bifor on me prenait comme un haineux on ne sait même pas il a fait quoi c'est à cause de cette interview c'est à l'info non il y a tout il y a tout un ensemble il y a un package de problèmes mais j'en ai parlé ici le dossier avec les émirates lorsque M. Félix Séké était pour la première fois aux émirates il vous a promis d'amener des camions blindées en contrepartie on devait donner des carrés menées lors de O'Tooley M. Félix Séké s'est rendu compte que ce carré a été déjà vendu il a instruit François Béat pour enquêter sur ces dossiers là M. François Béat a entendu M. Bicillé il y a eu un appel quelque part non loin de M. Félix Séké pour instruire M. François Béat de laisser tomber les dossiers il a refusé c'est comme ça qu'on a créé le dossier pour le poursuivre ça c'est un dossier à François Béat qui est aujourd'hui en crise qui vit sous les mamelons de la banque centrale c'est à cause de ces messieurs là il a été cité dans un autre dossier et tout ce qu'ils sont dans son sillage il vous souviendra qu'on a voulu l'entendre M. Bicillé s'est retrouvé au Rwanda lorsqu'on avait dit dans le journaux qu'il l'aurait fouillé c'était sur le bas il y a beaucoup de dossiers beaucoup de dossiers sur la question Bicillé mais ce qui est vrai ils l'ont interpellé mais attendez-vous à le voir dehors parce qu'il est dans les secrets des dieux il y a des dossiers il va faire des chantage certainement à ceux qui ont décidé sur son interpellation il sera libéré ne soyez pas surpris que demain vous le voyez assumer une autre fonction ils pensent qu'ils étaient dans le banc ils étaient en droit de brader notre souveraineté de faire fléchir l'état congolais devant le Rwanda l'essentiel pour eux c'est que Bassa a l'impression d'amener apporter la paix moi j'ai toujours dit ceci entre la la paix et la dignité je ne choisirai jamais la paix parce que la paix en réalité doit être la résultante il y a 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 dignité c'est à dire que parce que vous êtes digne parce que vous l'avez mérité et vous avez la paix si on vous dit aujourd'hui décédez une partie de votre territoire pour que vous ne soyez plus attaqué si vous le faites cette paix là n'est pas stable parce que vous avez cédé quelque chose que vous avez pu hériter peut-on céder son droit à quelqu'un pour éviter assez que vous soyez en conflit non vous mieux être en conflit éternellement que céder une partie de son patrimoine parce qu'on a peur d'être en crise parce que si nous le faisons avec le Rwanda on le fera avec tous les autres pays n'oubliez pas que nous avons un problème avec l'Angola n'oubliez pas cela n'oubliez pas que nous avons un problème avec la Zambie n'oubliez pas que nous avons un problème avec l'Ouganda avec le Burundi avec la Tanzanie avec le Soudan du Cid n'oubliez pas que nous avons un problème nous avons un problème avec le Congo Braza est-ce que à chaque fois devons-nous céder pour que nous soyons empêchés non vaut mieux être en guerre pour se faire respecter que céder son patrimoine parce qu'on a peur de la guerre c'était ça leur condition un autre élément que je voudrais vous dire ici la communication de monsieur Fortuna Bisselele n'a pas servi à Félix et Kédi la communication de Fortuna Bisselele a plus servi le Rwanda a plus servi le Rwanda que monsieur Félix et Kédi et donc la ligne sous prénom batoubao sepela batoubao sepela batoubao sepela défendre ce que monsieur Fortuna Bisselele dit non prenez ce que monsieur Fortuna Bisselele a dit prenez ce que ces jeunes communicateurs il y a régime il y a Kagame à l'obby prenez ce que Kagame a dit monsieur Fortuna Bisselele vient de donner de l'eau au moulin dans la démence et à Rwanda le Rwanda est de bonne foi c'est ce qu'il vous a dit le Rwanda était prêt à faire tout ce qui s'est passé mais aujourd'hui ce sont ces forces là qui interviennent et puis alors on me souvient à l'obby à l'obby qui avança qui déjà c'est à dire que le Rwanda était dans le bon même lorsqu'on tuait les Congolais Ponabangwe qui avançait même lorsqu'on avait massacré on avait fait tout ce qu'on avait fait là pour lui c'était des avancées c'est ça c'est ça la perception automatiquement ça rejoint la démarche il ne s'est pas attaqué au Rwanda il n'a pas dit que le Rwanda était responsable il n'a pas dit que le Rwanda était à condamner il donne plus la responsabilité aux forces obscures qui auraient intervenu c'est à dire quoi c'est à dire que là il était entre deux mètres il ne voulait pas offusquer il ne voulait pas frustrer monsieur Félix il ne voulait pas frustrer monsieur Kaka mais il s'est retrouvé au milieu mais dans ses propos on sent qu'il avait du pension pour le Rwanda il n'a pas servi monsieur Félix parce que tout ce qu'il a dit ça a démontré à la face du monde tout ce qu'il a dit ça a démontré à la face de l'opinion nationale et même internationale que monsieur Félix c'est qu'il avait aliéné notre souveraineté auprès du Rwanda il était prêt à céder toutes nos ressources prenez ce que Fortina Bissélé l'a dit juxtaposé Sanamakambo Sarkozy Aloubaka le Congo c'est un pays vaste avec beaucoup de potentiel le Rwanda c'est un pays à densité dynamique Azaline a problème il y a espace Azaline a problème à ressources pour résoudre le problème il faut que le Rwanda et le Congo va se mettre ensemble va co-gérer la sous-région va gérer ma richesse et la Congo pour permettre à ce que le Rwanda puisse résorber ses problèmes et en fin de compte le Congo Azaline a dit c'est-à-dire que la vision à Batwanda est-à-dire qu'il faut que t'os céder une partie de notre souveraineté pour que les autres nous laissent en paix c'est ce que monsieur Fortuna Bissélé a dit dites-moi en quoi cela est bénéfique pour monsieur Félix Félix dites-moi en quoi cela est bénéfique pour monsieur Félix parce que le fait seulement d'avoir soutenu ces démarches le fait seulement d'avoir dévoilé cette réalité et bien il a prêché pour la chapelle de monsieur Kagame mais c'est Fortuna Bissélé elle vous dit également que les résultats obtenus aujourd'hui ils allaient fruit et fort ils allaient le fait que la communauté de puissance ou ce que nous appelons la communauté occidentale lorsqu'ils ont compris qu'aller avec aller auprès des intermédiaires pour avoir des ressources au Congo ça leur coûte beaucoup ils ont préféré directement négocier avec les pays qui sont dépositeurs qui sont détenteurs des ressources au lieu de passer par les intermédiaires à l'obipel sous-suboui le fait seulement que la tendance est à la qui a coquendé la tendance est à la qui a coquendé coquendé vers coquendé vers vers la Russie et bien qu'est-ce qu'ils ont fait ils ont voulu cette fois-là n'est-ce pas il y a la position au lieu ce qui fait que la communauté occidentale comme l'ÉB risque que l'État congolais a coquit la Russie et les autres qu'est-ce que cette communauté a fait il a convoqué le sommet USA Afrique c'est dans ce sommet-là n'est c'est que l'État comme l'État va obliger à n'ayez qu'à qu'il n'est pas il y a la Russité et en contrepartie c'est la déclaration et la solidarité sans condamner fermement le Rwanda aucune sanction aucune sanction c'est-à-dire que là nous sommes nous sommes en face nous sommes en face d'une situation telle que nous sommes en face d'une situation telle que ce n'est pas ce ne sont pas les efforts ce ne sont pas les efforts fournis par le gouvernement mais c'est la dynamique de la société c'est-à-dire que le Lone Né Tozali Boué le Lone Né Tozali Boué au regard des réalités que nous vivons d'un niveau africain en ce qui concerne le basculement vers l'Est c'est-à-dire que le basculement en soutenant la Russie et qu'on sort les réalités à plusieurs pays au lieu au Lone Né Tozali qui a 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 Congo sur le plan géostratégique sur le plan géopolitique à la Lina rôle prépondérant par rapport à la position à ce qui fait que Baligny va garder Congo mais en réalité qu'avons-nous gagné ? Il suffisait seulement d'instruire le Rwanda comme il avait fait en 2013 à ne pas soutenir le 1-23 ici aujourd'hui ça n'a pas été fait vous entendez ici et là que continue et il n'y a pas il n'y a pas de solution en tant que telle il suffit seulement une seule déclaration pour que la guerre cesse à cette époque Obama avait pris son téléphone il a appelé le président Kagame pour lui dire d'arrêter à cette époque la France tous ces pays là avait approché le Rwanda pour lui dire d'arrêter même la Grande Bretagne avait fait des déclarations bien que hypocrisement mais nous savons que même le Canada avait réagi ce qui veut dire que là nous sommes en train d'assister au bradage de nos ressources à l'aliénation de l'état mais ce fait c'est qu'il a cédé il a signé des accords avec l'Occident pour que Bussaud tout continue et que le Rwanda a profité de la situation parce que c'est ce qui s'est fait là le Rwandais dit ceci aujourd'hui ceux qui sont allés à la base il y a la situation que c'est vivre dans l'état congolais les Occident qui disent ça parce que il y a la paix parce que c'est ce qui s'est fait voilà la réalité que nous vivons aujourd'hui au moment où nous parlons à la présidence de la république il y a des agents doubles des agents qui sont au service et du Rwanda et de l'état congolais lorsque M. Félix disait à la déclaration disant que voilà carnet d'adresse de l'écran lorsque Félix dit à la déclaration il y a qu'un ambassadeur nous nous avons clairement dit que ce n'est pas comme ça qu'il fallait procéder chasser un ambassadeur ne veut pas dire fermer l'ambassade il fallait faire comme c'était fait la Burundi Burundi avait fermé ses frontières il avait chassé pratiquement l'ambassadeur et l'ambassade était fermée mais ici chez nous ce n'est pas le cas donc il n'y a pas il n'y a pas d'avancée il n'y a pas d'évolution et nous nous pensons que nous devons arriver n'est-ce pas à résoudre le problème de manière pérenne parce qu'au regard de tout ce que nous avons dit vous comprenez qu'aujourd'hui monsieur Félix c'est qu'il n'a plus la maîtrise de la situation ce n'est pas lui qui est au contrôle ce n'est pas lui qui a les manettes et c'est là mais en mal la situation du pays nous n'avons plus la capacité nous n'avons plus la capacité la capacité de faire de choses telles que nous le souhaitons parce que justement on a fait des choses contre la république et voilà les degrés il y a inconscience il y a Batou cherchant à protéger son pouvoir il a recruté des agents du Rwanda à Koumisi contre la république aujourd'hui il se rend compte que ces gens-là ne sont pas à son service ces gens-là sont des agents doubles ce qui veut dire que le pays a des difficultés le pays a des problèmes voilà pourquoi je voudrais ensemble avec vous vous dire qu'aujourd'hui nous avons un sérieux problème le problème s'appelle monsieur Félix c'est qu'il dit Chilombo Chilombo c'est lui le premier problème congolais à Kouti Sibiso dans un guet-apant et ça lui que l'autre commune a difficulté difficulté à résoudre le problème congolais parce que le problème congolais aujourd'hui est devenu plus complexe que ce que lui a trouvé nous sommes appelés à fournir beaucoup d'efforts comment arriverons-nous à annuler tous les accords mal signés par monsieur Félix Sikedi et heureusement pour nous nous avons un sous-bassement l'article 213 de la constitution l'article 214 de la constitution l'article 215 de la constitution les accords signés non les accords signés qui sont passés et qui sont passés et qui sont publiés dans le journal officiel ne peuvent pas nous être imposés les accords qui sont signés dans le cadre et qui sont dans la ratification et qui sont passés dans le conseil des ministres et qui sont passés dans le parlement informé parlement en réalité ça ne peut pas s'exécuter voilà pourquoi par tout le moyen il y a l'un qui a floué la population il y a l'un qui a l'un qui a l'un qui a l'un qui a l'un contre le peuple aujourd'hui devons-nous féliciter pour avoir crucifié devons-nous encourager d'aller au déla qui nous dit en profondeur la nature de ces accords bien que nous les vivons déjà voilà l'inutilité d'un pouvoir mal acquis vous qui cherchez des solutions par voie électorale le fait seulement que M. Féi c'est qu'il avait compris que ce terrain il n'a pas d'ancrage le fait seulement qu'il n'avait pas la capacité il y a que drainer la masse il y a que convaincre la population il y a il est allé vers ces gens et pendant le sommet USA Afrique il a pris des résolutions des engagements l'EBCP ce qui a Salim Agambo il y a il va soutenir il va soutenir il va soutenir en quoi ? parce que le mandat il a dit il a déjà il va soutenir quand il va prendre la décision de tricher quelqu'un qui a trahi la république quelqu'un qui a signé des accords contre les émis de la république quelqu'un qui a protégé les intérêts des émis de la république quelqu'un qui a laissé dès le Congolais mourir juste pour justifier sa démarche peut-on lui faire confiance ? peut-on lui faire confiance ? ah voilà il n'y en a pas d'autre solution l'article 64 il faut tout faire pour faire partie ne rêvez même pas vous n'aurez pas d'autre solution en dehors de la constitution ça je vous l'ai dit il faut que le peuple a recouvré son droit souverain il faut que le peuple n'est-ce pas le peuple nous voulons les changements les changements à un prix c'est-à-dire l'article l'article 64 l'article 64 mais vous 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 C'est à vous de décider ce que vous voulez faire. Parce que vous ne pouvez pas vous connaître. Vous ne pouvez pas vous connaître. C'est vous qui devez décider en dernier sens. C'est à vous de voir ce que vous voulez en réalité. Il faut que vous tenez. Vous avez besoin de vous connaître. Vous avez besoin de vous connaître. Pour que nous nous n'avons pas. Vous ne pouvez pas vous connaître. Défend l'honneur. Défend ta dignité. je crois que nous avons besoin de ces changements et le changement a un prix nous avons en face de nous des traîtres des gens qui ont trahi la nation les gens qui ont trahi la nation juste pour se maintenir au pouvoir et vous pensez que c'est à moi de vous dire ce que vous devez faire qu'est-ce qu'on fait de traître je vous demande de vous lever levez vous vous pensez vous pensez que vous allez solutionner le problème congolais vous êtes des peureux vous pensez que le Congo va changer dès lors que vous vous ne savez pas prendre de solution à votre problème non il faut que le Congolais batte les mains mais ce fait c'est un danger d'abord pour lui-même et un danger pour la République c'est ainsi que 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 la libération du pays dépend de vous ce n'est pas la classe politique qui amènera la libération du pays il faut libérer le pays qui est pris en otage il faut libérer le pays voilà pourquoi je vous demande en tant que votre frère faites tout pour récupérer votre pouvoir sur P article 64 parce que la Constitution et la République dans son article 5 et le 8 c'est le peuple qui est souverain il faut qu'on s'allait à la même nature que vous un million de personnes qui ont revendiqué la libération du pays pensez-vous vraiment qu'il y aura une armée dans ce pays dans ce monde qui va vous l'interdire ? non voilà pourquoi je vous invite à vous ressaisir et à tout faire pour que vous imposez changement levez-vous vous n'avez pas d'autre choix vous n'avez pas vous n'avez pas vous n'avez pas cette aventure ici là parce que jusque là personne ne nous a démontré que M. Féli a la maîtrise de ce qui s'est fait personne voilà c'était ça l'idée on a l'ingagite au partage s'il y a des réactions s'il y a des réactions vous pouvez réagir c'est à vous de voir comment le faire vous pouvez réagir vous pouvez envoyer mes messages d'abord je fais ici tous ceux qui ont intervenu vous avez des réactions vous avez des réactions vous avez des réactions vous avez des réactions vous pouvez vous vous rappeler n'appelez pas s'il vous plaît parce qu'il n'y a pas moyen il n'y a pas moyen il n'y a pas de répondre à vous et je crois que prochainement on va encore revenir ce qui vous a dit la proposition à quoi ça par rapport il y a jour il y a des thèmes à faire faites-le par des commentaires et tout le monde vous avez des réactions en partageant ces messages pour que il y a un grand nombre de Congolais parce que je crois qu'avec la sanction ça va journaliste je l'avais déjà prédit et vous avez des réactions par le billet et par la voie et par les médias classiques et je crois que ici on va maîtriser et on va sensibiliser la population pour que tout 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 81 250 2851 81 250 2851 Venez venez ensemble pour que tout Matissa l'ambition et le pays tout ça c'est que notre pays a joué vraiment son rôle parce que nous sommes au cœur de l'Afrique nous avons une position hyper stratégique nous devons tout faire pour que tout atteindre notre objectif et d'ailleurs sonne à plus 243 81 250 28 51 81 250 28 51 ma mission TV le miroir du mort le miroir du mort le miroir du mort le miroir du mort